L'émir du Qatar lui-même en a marre de lui. La direction du PSG a mis Neymar sur la liste des transferts. Neymar Junior est fini. Mais regardez ce que fait Neymar en début de saison. C'est tout simplement incroyable. Comme si nous étions transportés aux heures de gloire de Johninho quand il écrasait tout le monde à Barcelone. Cette saison devrait servir un grand défi pour le Brésilien. Au fait, appuyez sur le bouton « J'aime » si vous avez apprécié les récentes performances de Neymar. La chaîne « Un autre football » est sur le point de vous dire comment Neymar est revenu à sa meilleure forme et pourquoi il sera certainement l'un des personnages principaux de la prochaine saison de football. Entrons dans le vif du sujet. Neymar souhaite rejouer au football et une fois de plus, il a quelque chose à prouver. On dirait que le Brésilien a trouvé la bonne humeur pour la campagne à venir après tout. Bien que la tournée de présaison du Brésilien ait été plutôt inconsistante, les journalistes ont commencé un par un à partager l'histoire intérieure de « Le PSG veut se débarrasser de Neymar ». Apparemment, le fêtard glamour aurait sérieusement déçu la direction du PSG dirigée par l'émir du Qatar, Altani, qui n'a pas reçu les services de Menino. Barcelone, le Real Madrid, Man City et même l'AC Milan est également dans la liste. L'entourage du footballeur et Neymar lui-même ont été scandalisés par l'ampleur de la campagne d'information et se sont empressés de rassurer la communauté du football. Le joueur n'envisage pas de quitter le PSG. Il est concentré sur la nouvelle saison au PSG et sur la prochaine Coupe du Monde. En effet, Neymar a commencé à nous surprendre dès les premiers jours après son arrivée au centre d'entraînement du PSG. Selon l'éditeur brésilien Uol, les 10 sont arrivés sur le site des Rouges et Bleus une semaine plutôt que prévu. En outre, des sources à l'intérieur du club ont commencé à remarquer que Ney est de bonne humeur souriant et plaisantant constamment. Le bon vieux Neymar, disent-ils dans le vestiaire des Parisiens. Quel est le piège ici ? Les médias s'appuient sur le facteur de restructuration au sein du club. Les départs de Pochettino et Leonardo ont certainement eu un effet positif sur l'effectif. Tout le monde a senti le vent fort du changement dans l'équipe. En outre, Neymar a été affecté par la campagne d'information subventionnée avec son transfert présumé. Le Brésilien est très motivé pour prouver à la direction à quel point il est un joueur de premier ordre mais aussi pour se préparer à la Coupe du Monde qui débutera très bientôt. Rappelons que le premier match de la Coupe du Monde au Qatar aura déjà lieu le 21 novembre. Cette course à la Coupe du Monde est peut-être la dernière de la carrière de Jolinho et c'est pourquoi le Brésilien veut enfin donner à son pays un trophée aussi convoité ? La dernière fois que les Pentacampeos l'ont gagné, c'était en 2002. Neymar est un joueur spécial mais il devrait laisser complètement de côté les extrasports. Ce n'est qu'alors que le Brésil aura de fortes chances de remporter la Coupe du Monde, pense le légendaire Ronaldo Nazario. Peut-être que Neymar a entendu ces mots et les a bien pris. Néanmoins, Meninho s'est probablement inspiré du personnage suivant. Christophe Galtier. Oui, vous avez bien entendu. Cet entraîneur, pour la plupart, inconnu du grand public du football, peut potentiellement devenir l'une des principales découvertes de la saison à venir. Lorsque les Rouges et Bleus ont annoncé la nomination du soi-disant nouveau nom, tout le monde a éclaté de rire. Les attentes Zidane, la réalité Galtier. Mais dès que le Paris Saint-Germain a commencé ses premiers matchs sous la direction du nouveau patron, tout le monde s'est impliqué davantage dans la personnalité du français. Galtier est un homme bien connu dans le football français de haut niveau avec une vaste expérience en Ligue 1. Il a dirigé Saint-Étienne, Lille et Nice. De plus, il a obtenu des résultats décents partout où il s'est retrouvé. Le point culminant le plus emblématique, bien sûr, étant la victoire sur le PSG dans la course au championnat lors de la saison 2020-2021 avec la modeste équipe de Lille. Galtier a immédiatement introduit plusieurs règles au PSG, visant à apporter plus de discipline à l'équipe, comme l'arrivée anticipée aux séances d'entraînement, pas de téléphone pendant le petit déjeuner et le déjeuner, et un dîner d'équipe à la cafétéria. D'ailleurs, Ney a accepté positivement ses innovations. Le directeur sportif du club, Luis Campos, a visité toutes les boîtes de nuit de renom à Paris. Il a reçu des contacts afin de surveiller les affaires nocturnes de Neymar et d'autres personnes qui aiment faire du bruit. Eh bien, comme nous pouvons le voir, Galtier et Campos ont adopté une approche très sérieuse pour le remaniement de l'équipe. Neymar est un joueur de classe mondiale. Quel entraîneur ne voudrait pas de ce joueur dans son équipe ? Bien sûr, il devait avoir un équilibre quel que soit le niveau auquel vous jouez. Je suis clair sur ce que j'attends de Neymar, a déclaré Galtier lors de sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur du PSG. Neymar a été impressionné par les plans de Galtier dès sa première conversation avec l'entraîneur. Ils ont couvert la tactique, la position sur le terrain et les changements de rôle. Les discussions et le nouveau rôle potentiel auraient profondément inspiré Juninho, comme nous l'avons tous déjà vu. Neymar échange constamment avec Lionel Messi les fonctions d'un milieu offensif central et d'un faux numéro 9. Le Brésilien a maintenant un rôle plus offensif et sans créativité. Il peut donc faire un grand usage de sa capacité à se déplacer entre les lignes. Le média brésilien Uol estime que Galtier a copié l'utilisation des compétences de Neymar sur l'entraîneur brésilien qui place des joueurs rapides sur les flancs offensifs avec Neymar qui change constamment de rôle de milieu offensif avec le rôle de faux 9 avec Lucas Paqueta. Cela permet à Muninho d'obtenir un maximum de plaisir au jeu étant dans les rôles centraux de l'organisation de l'attaque et de la finition. Eh bien, je dirais que c'est vraiment la combinaison parfaite de Neymar et Messi sur le terrain. La saison dernière, Neymar et Messi ont été beaucoup grondés. Je les regarde beaucoup et j'ai des conversations informelles avec eux. Il doit y avoir un travail d'équipe. À ce stade, après 4 ou 5 semaines de travail, tout va bien. Après cela, vous devez les laisser s'exprimer. Ils ont évidemment beaucoup de talent. Christophe Galtier sait clairement utiliser les forces de Neymar et Messi. En fait, en parlant du facteur Léon Messi, Lionel Messi est l'un des meilleurs amis dans la carrière de football de Neymar. Le Brésilien a noté que c'est Léo qui l'a aidé à briller après les premières rencontres infructueuses au Camp Nou. L'Argentin a-t-il trouvé les mots justes pour Neymar cette fois-ci ? Les médias français et mondiaux ont écrit beaucoup de choses sur l'amitié entre Messi et Neymar. Au début, elle semblait s'être affaiblie. Bien que cet été, les garçons sont à nouveau des bestises. Il a été dit que Mbappé espérait se débarrasser de Neymar mais Messi a défendu son frère devant les responsables de la direction. Peut-être que Léo a vraiment pris le carousel sous son aile ? En général, Messi et Neymar sont de bonne humeur. Les assaillants se sont récemment retrouvés dans une situation comique au Japon. Les champions de France étaient arrivés dans le pays asiatique dans le cadre de leurs tournées de présaison et les célébrités de l'équipe ont participé à une conférence de presse spéciale. Au cours de l'événement, on a posé à Neymar une question sur la façon dont évalue le football japonais. Mais il y avait un problème avec la traduction simultanée. Alors, Messi a commencé à aider son partenaire. Léo est mon traducteur. Le Brésilien a présenté la Poulga en plaisantant tout le monde en arrive. L'alchimé entre ces gars fonctionne non seulement en dehors du terrain mais aussi sur le terrain. Lors d'un match amical contre Gamba Osaka, Lionel et Neymar se sont entraînés à tour de rôle. Dans la bataille pour la Supercoupe française, Messi et Neymar avaient mis en place une belle combinaison. Le Brésilien a délivré une passe décisive pour le premier but de Léo dans le match. et l'Argentin a passé le droit de prendre un coup franc et un pénalty à son coéquipier Juninho qui n'a déçu dans aucun de ces cas. La première semaine de match de Ligue 1 a été une expérience extraordinaire dans l'ensemble. Clermont a été totalement écrasé. Neymar a marqué après une passe décisive de Messi. Puis, il a lui-même fait un triplé de passes décisives la donnant une fois à Léo aussi. Ce duo a fait le travail. Messi et Neymar frappent à nouveau. Certainement une mauvaise nouvelle pour les défenseurs. Certains supporters craignent sérieusement que Mbappé ne gâche les choses à son retour de blessure. Mbappé a besoin d'apprendre une chose ou deux de Neymar et Messi. Excellent jeu de combinaison, zéro égoïsme et synergie absolue, écrit un fan de Barcelone sur Twitter qui ne cache pas son admiration pour la renaissance du duo dynamique Messi-Neymar. Croyez-le ou non, mais les fans de football et les éditeurs sont en fait heureux du renouveau de Neymar. Neymar, cette saison, deux matchs, trois buts, trois passes décisives. Neymar, en 2022, 21 matchs, 19 buts et neuf passes décisives. Si c'est fini, imaginez-le en forme. À ce niveau, Neymar est un joueur unique. Trois passes décisives, un but et l'impression qu'après une longue période, le Brésilien a pleinement retrouvé sa magie. Et c'est une critique de l'équipe, lâchée après l'étonnante démonstration contre Clermont. Les deux premiers matchs de Messi et Neymar de la saison. Suarez regarde Neymar et Messi cuisiner sans lui. Une fraternité qui a résisté à l'épreuve du temps. Messi et Neymar, cette connexion est plus profonde que Bitcoin. La nouvelle édition de la saison de Neymar combine le bon vieux Ney avec une passion pour le jeu et la vie. Cela fait un moment que nous n'avons pas vu un tel gars. Nous avons vraiment besoin d'un tel PSG. Galtier sait comment mettre en œuvre correctement les forces de ses pupilles. Neymar et Messi peuvent le confirmer. Les gars, s'il vous plaît, donnez un like si vous avez passé un bon moment sur notre chaîne en regardant cette vidéo et bien sûr, abonnez-vous car il y a d'autres vidéos à venir. La chaîne Un autre football était avec vous. Une chaîne qui s'attarde sur le journalisme de football de haute qualité. Prenez soin de vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada